hello mes petits rossignols bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'entre du chanteur qui fait partie donc de mon défi fou mes meilleurs vocalises pour vaincre la technique vocale donc aujourd'hui on va voir une super vocalise parce qu'elle m'a été vraiment utile pour développer ma voix et elle m'a été enseignée par mon professeur de chant et donc cette vocalise va nous permettre de travailler sur les intervalles dans la voix les intervalles vocaux qu'est ce que c'est un intervalle c'est la distance entre deux notes donc vous avez peut-être constaté mais des fois il est difficile d'aller chercher un aigu lorsque la l'intervalle est grand quand la distance entre deux notes est grande cette vocalise va donc nous permettre de développer notre souplesse vocale pour aller chercher facilement toutes les notes dans l'aigu quel que soit l'intervalle vocal quelle que soit la distance entre les deux notes donc c'est parti pour cette fameuse vocalise qui va nous permettre de travailler les intervalles entre deux notes même éloignées donc on va essayer de conserver une certaine souplesse et une certaine facilité pour aller chercher les notes aiguës et c'est pas évident ce n'est pas une vocalise très évidente donc on va commencer par une octave et ça c'est un intervalle très grand et on doit avoir l'impression quand on le fait que c'est une note qui est juste à côté donc pour ça en fait on va prendre la première note et on va essayer de mettre en place déjà la place vocale pour la deuxième note c'est à dire que si on commence la note on va essayer de surélever ce voile du palais à l'intérieur pour créer de l'espace et de la décontraction pour l'aigu qui va arriver et ensuite on va essayer de lier ces sons là avec une sirène pour nous aider à aller les chercher donc c'est juste pour entraîner le mécanisme pour aller chercher l'intervalle donc c'est parti je vous montre et puis je monte demi ton par demi ton voilà alors n'hésitez pas à faire comme ça moi à respirer quand vous sentez que vous en avez besoin parce que ce que ce qui m'importe effectivement c'est que vous travaillez en fait le détail technique et que vous soyez pas embêté par par le souffle et donc voilà n'hésitez pas à respirer et à faire comme moi et donc voilà du coup essayer de garder cette fluidité tout du long et puis surtout le piège à éviter ne pousser pas pour atteindre la deuxième note la note aiguë essayer de conserver la décontraction que vous avez dans la première note grave de placer la voix et surtout de ne pas pousser de ne pas faire remonter le larynx donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention quand vous faites cette vocalise elle n'est pas simple mais vous allez voir elle paye elle donne vraiment de très bons résultats après dans les morceaux et plus aucun aigu va vous poser de problème donc ça vaut le coup de de s'arracher un peu les cheveux dessus et d'y passer du temps vous allez voir si vous n'y arrivez pas du premier coup pas de panique essayez plusieurs fois et vous allez voir que vous allez prendre de l'aisance avec cet exercice voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vocalise va vous permettre de gagner en aisance et en facilité pour aller chercher des notes dans l'aigu et des intervalles qui sont larges j'espère que ça va vous aider dans vos chansons lorsque vous avez une note pas facile à aller chercher rappelez vous qu'il est important de garder cette ce placement haut et cette facilité et cette souplesse lorsque vous allez chercher des notes ne pousser jamais la voix et ne forcez jamais pour aller chercher une note c'est la règle d'or n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit like sur facebook ça me fera chaud au coeur et me donnera du courage pour avancer n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon blog l'entre du chanteur point com vous pourrez ainsi recevoir toutes les actualités podcasts articles et vidéo concernant la technique vocale à très bientôt sur l'entre du chanteur